Camilla, duchesse de Cornwall a épousé le prince Charles en 2005, et à l'époque, Clarence House a annoncé qu'elle serait connue sous le nom de princesse-consort devenant roi. Pourquoi y a-t-il une polémique autour du futur titre de Camilla ? Les experts constitutionnels expliquent. Camilla, duchesse de Cornwall, 73 ans, et le prince Charles, 72 ans, étaient un objet pendant des années avant de finalement se marier en 2005. La mort tragique de la première épouse de Charles, la princesse Diana, signifiait que le mariage entre le futur roi et Camilla était jugé inapproprié. Pendant des années, l'opinion publique autour du couple était précaire en raison de leur liaison lors du mariage de Charles avec Diana. Lorsque Camilla est devenue l'épouse de Charles, la défunte princesse de Galles était encore très vivante dans les souvenirs des Britanniques et par respect pour elle, il a été annoncé que Camilla serait connue sous le nom de princesse-consort et nom de reine-consort lorsque Charles deviendrait roi. Cependant, malgré la déclaration de Clarence House sur le futur titre de Camilla, il y a toujours un débat sur ce qu'elle sera connue quand elle sera consort. Un expert a affirmé que Camilla deviendrait automatiquement reine-consort, et non princesse-consort, lorsque Charles prendra la couronne. L'expert constitutionnel I.I.A.N. Mac Martin a déclaré à express.co.uk, lors de son accession, la duchesse de Cornouaille deviendra automatiquement reine-consort. A propos de la controverse autour du titre de Camilla, M. Mac Martin a ajouté, il y a eu beaucoup de spéculation sur cette question principalement en raison des sensibilités liées à Diana, princesse de Galles. Cela ne change cependant pas le fait qu'Hendroit la duchesse deviendra reine-consort. En effet, actuellement, elle a le droit d'être connue sous le nom de princesse de Galles, mais encore une fois, compte tenu de Diana, princesse de Galles, la décision a été prise d'utiliser l'une des titres subsidiaires du prince Charles. Il y a eu beaucoup de débats sur le titre qui sera pris lorsque Charles deviendra roi, la princesse-consort en étant un